Portrait d'une dix fois Franklin à Fanui, homme de Dieu, pasteur, prophète, un religieux veut trôner sur le Cameroun. Avant la convocation du corps électoral, son nom n'avait aucun symbole, si oui, pour les affidés, proches et brebis de sa chapelle, son église mieux, son temple de Dieu. La jeunesse est au beau fixe, un bilinguisme qui se forge avec détermination, l'homme est prêt à tout pour rallier et tout dit. Sa vision, il la tient de l'éternel, dit-il. Comment ? A chacun son mystère sur les conversations avec Dieu. Allons sur les traces d'un non-aime, aujourd'hui devenu une célébrité. Franklin Difford à Fanui, ce candidat évangéliste qui rêve d'élivrer le Cameroun. Le Moïse des temps contemporains a 39 ans cette année. L'âge d'Emmanuel Macron peut être un âge porte-bonheur. On sait très peu sur son enfance, tant il est lui-même, peu déserte. Mais ses proches le décrivent comme un de ses petits génies qui allait très vite à l'école. On s'arrête là. Jusqu'où est-il allé ? Mystère sur la vie de l'homme. Son apparition au grand jour se fait à Bonaberry, à Douala, le 28 avril 2018. L'homme qui préside au destiné d'un temple de Dieu et du programme national de paix du Cameroun, réunit les journalistes pour annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle. Comment en est-on arrivé là ? Franklin Difford, à Fanui, dit avoir reçu une vision divine. Dieu lui a dit, comme à Moïse, Lève-toi, va et délivre mon peuple, sauve le Cameroun. A-t-il dit, fais-le en qualité de prophète, c'est-à-dire en exorcisant les vieux démons ou en délivrant les malades ? Souvenez-vous, son temple du Kingship International Ministry a fière allure. Il reçoit chaque semaine entre 5 000 et 7 000 fidèles pour des cultes et des prières. Ou bien, Dieu a dit à son prophète, va et occupe le fauteuil présidentiel. Franklin Difford, à Fanui, est clair. Au-delà de transmettre la bonne nouvelle à l'ensemble du pays, le Seigneur m'a transmis une mission. Délivre le Cameroun et pour le faire, à l'échelle nationale, quoi de plus approprié que de passer par le sommet du pays. Le petit nouveau est convaincu d'être à la hauteur de cette mission. Son déploiement sur le terrain est exceptionnel. A lui de convaincre.